Et salut à tous, ici FX, coach du Mewtools FC, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo team building avant la quatrième semaine de cette P4G. Aujourd'hui on va se préparer avant d'affronter Nate et ses New York Neubats. Alors, voilà, bon, juste avant de vous présenter vite fait ce team building, je vais revenir rapidement sur ma vidéo de la semaine dernière. Donc, merci beaucoup parce que vous avez été énormément réagir, beaucoup de silencieux habituels m'ont soutenu et pas que, suite à ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, voilà, je vous avoue que je n'en doutais pas de votre part, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de soutien. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Et voilà, du coup, pour la fin de... Bon, bien sûr, pour la CPF, vu que c'est les playoffs qui paraîtront la semaine prochaine, je vais quand même essayer d'un minimum me concentrer pour essayer de faire du mieux vraiment que je peux, parce que c'est quand même les playoffs. Et pour cette OP4J, je vais tout simplement essayer de jouer un peu plus libéré, vraiment, de me mettre beaucoup moins de pression. Et peut-être que ça va se ressentir un petit peu sur mon team building, parce que peut-être que du coup, j'ai passé moins de temps, c'est sûr, sur ce team building. Et pourtant, il n'est pas si nul que ça. Le pire, c'est ça. Je pense qu'il est... Le pire, c'est qu'il n'est pas si mauvais et qu'il me plaît relativement, ce team building. J'ai passé beaucoup moins de temps, voilà, histoire comme ça, d'avoir un petit peu moins de frustration, parce que c'est vrai, faire des gros team building pour se faire sweep, c'est une frustration difficile à mesurer, mais elle est grande, quoi. Bon, petit aparté fait, on va passer vraiment à cette vidéo team building. Alors, les New York Neubats sont composés de gros doudous, de Dublade, comment il s'appelle lui déjà en français ? En français, c'est le petit de l'épée d'Exagide. C'est Dimoclès, ça en français, Dimoclès. Ensuite, il a Aqualie, il a Cochignon, il a Dodrio, il a Shelgon, c'est l'évolution intermédiaire de la famille de Dratak, l'évolution de Drabi, je ne me souviens plus. C'est... C'est pas un truc genre Darkos ou un truc... Non. Non. Sharkos. Non. Non, 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 c'est pas Sharkos. C'est un truc qui ressemble à ça. Bon, bref. Ensuite, il a Limaspid, il a Pandarbarbe, il a Laurentis en français, c'est... Alors lui, je n'en sais absolument rien. Les Pokémon de la 7ème génération, c'est les plus compliqués. Laurentis, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a Elecable et il a échangé son Thoracat qu'il avait. Et maintenant, il a un Delphox, c'est-à-dire un Goupelin. Il va falloir se préparer face à tout cela avec des menaces offensives qui sont composées quand même surtout du Dodrio. Le Goupelin est assez embêtant. L'Elecable peut être assez chiant, puisque l'Elecable, c'est pas un Pokémon qui a un gros bulk et heureusement, ça n'a pas de niveau de recovery. Mais ça a un coverage assez bon et ça manque un peu de vitesse, mais ça a quand même une vitesse pas négligeable et qui est peut-être mise à l'avantage par le fait qu'on soit dans une draphe-lique de soutien. Ensuite, Pandar Barbe, c'est très puissant. C'est très puissant, donc il faut faire attention. Et il y a ce fameux Laurentiis qui peut se placer, attention, au set contestation avec par exemple Leaf Storm, Tempête Verte ou avec un set physique joué avec surpuissance. Il va falloir préparer quelque chose avec des solutions pour tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai décidé de ramener pour cette semaine avec tout d'abord Kayo, un Pokémon qui va être assez bulky, que je vais ramener, comme vous pouvez le voir au niveau des investissements. Alors, je l'ai mis avec Dazing Gleam et à cette vitesse pour être sûr de dépasser un Pandar Barbe qui ne serait pas Choice Scarf. Le Pandar Barbe Choice Scarf, j'ai quand même du mal à le voir venir parce qu'il se fait dépasser par exemple par Voltaleam, même avec le Choice Scarf. Donc, je ne suis vraiment pas certain. Mais bon, voilà, comme ça, on est sûr. Et je peux le dépasser et lui faire un gros Dazing Gleam qui, vu que je n'ai aucun investissement, normalement ne le tue pas. Mais ça le met extrêmement mal. Je pense que ça le laisse à 10% de vie s'il n'est jamais full life. Donc si jamais j'ai réussi à lui faire des petits dégâts de gratte, ça peut le tuer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la Colbert Berry. Une fois de plus, c'est pour ce Pandar Barbe pour être capable de plus facilement venir dessus éventuellement. J'ai Full Play, c'est-à-dire Tricherie qui fait des dégâts non négligeables et qui peut endiguer certains placements. D'une part, voilà, ça va faire des dégâts non négligeables à des Pokémon comme Gooplin parce que c'est super efficace sur lui. Et les câbles, c'est souvent joué sur le plan attaque physique et ça lui fait assez mal, ça lui met plus de 50%. Le Dodrio aussi, très porté sur l'attaque offensive, mais il n'a pas beaucoup de défense, ça lui fait très très mal. C'est surtout pour ces Pokémon-là. Et ça peut aussi servir contre le Dimoclès. Dimoclès, si jamais il est joué avec Sword Dance, je peux contrer ce placement avec Full Play. Ça peut être assez cool. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, je vais le jouer Trick Room. Alors, je n'ai pas beaucoup de Pokémon qui profitent de la Trick Room. Et encore, suivant la situation, Zawaldo peut s'en servir. C'est surtout pour Milsabor. Parce qu'une fois que j'aurai placé la Trick Room, je peux faire un Slow U-Turn sur Milsabor. Comme vous pouvez vous en douter, il joue minimum vitesse et qui peut déglinguer absolument toute son équipe. Bon, certes, la Trick Room, ça ne dure pas très longtemps. Mais voilà, avec le temps de poser cette Trick Room et de faire le Slow U-Turn, j'ai quand même trois tours sur lesquels Milsabor pourra envoyer les grosses bastos. Donc voilà, ce Hux-Ti peut servir à ça. Il peut aussi faire des U-Turn sur d'autres de ses Pokémon sans avoir à placer le Trick Room. Et voilà, en termes d'investissement, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des investissements qui sont plutôt portés sur la défense physique. C'est tout simplement parce qu'il faut qu'il soit capable de tanker relativement bien le Pandar Barre ou le Dodrio. Oui, le Dodrio aussi, c'est important. Et aussi, oui, l'un des rares types pour lequel Elecable n'a pas de move de coverage super efficace, c'est le type-ci. Donc avec ses investissements aussi, ça sera un très très bon switch-in à Elecable. Et tant mieux pour moi, j'oserais dire. Voilà. En gros, c'est à peu près à ça qui va servir mon Huxi. Essayer d'avoir des switch-in à ses différents Pokémon parce qu'ensuite, pour les autres, ça sera plus compliqué puisque ça va bourriner globalement. Ensuite, on va avoir Zawardo qui va être là avec un set particulier. Première fois que je vais prendre un Zawardo joué comme ça. Que je vais jouer physique cette semaine. Mais qui va se placer avec Nitro Charge. Tout simplement parce qu'après une Nitro Charge, il peut dépasser tout ce qui n'est pas d'Audrio ou Limaspid. Et encore, ces deux Pokémon peuvent prendre très très cher sur un Sucker Punch si jamais ils sont entamés par les pièges de Rock. D'où l'importance quand même des pièges de Rock à placer lors de ce match parce que ça fait de très bons dégâts à des Pokémon qui sont assez menaçants comme ceux d'Audrio, comme le Goût plein, ou comme... Bon, le Limaspid n'est pas si menaçant que ça mais c'est toujours bien de prendre des dégâts sur ce Pokémon. Non, c'est surtout pour les deux premiers. Et donc voilà, si jamais ils ont pris des dégâts des pièges de Rock, ils peuvent être à range de Sucker Punch de toute manière. Donc voilà, après une Flamme Cher, je peux tout dépasser et je peux faire des trous monstrueux dans son équipe avec le combo Flare Blitz plus Wild Charge qui est là pour le Aquali. Et voilà, ensuite Flare Blitz, il n'a pas de Switching véritablement. Alors, si malgré tout cela, il y a un Pokémon qui peut tanker toute cette combinaison d'attaques, c'est son Shellgon, la sous-évolution de Dratak. Donc voilà. Après, est-ce qu'il le prendra ? Je n'en suis pas certain, surtout que s'il le prend, ce Pokémon sera certainement joué dans un 7 Nance Draco et j'ai des trucs faciles pour contrer ce Pokémon dans mon équipe, tout simplement. Ensuite, on va voir Zivago, le Zoroark qui va être de retour et ce coup-ci, il va être là dans un 7 assez particulier puisque, comme vous pouvez le voir, je vais le jouer un peu Mixed. Voilà, avec le Z, le Z de type combat tout simplement parce qu'en fait, à part son à part son son Goupelin et son Lima Speed qui ne sont pas des Switching à Zoroark, et bien Focus Blast, il n'a aucune résistance dans son équipe, ça peut faire de gros trous dans son équipe. Donc voilà, quand je ramène Zoroark et que je ne suis pas sûr de prendre un kill avec mes autres moves, je peux lâcher un gros Z qui va quasiment me garantir un kill. Le seul Pokémon à la limite qui pourrait tanker ça, c'est le Aqualie et de toute manière, Aqualie, ce n'est pas un Pokémon très offensif donc il ne serait pas à l'abri que je réussisse à le flinch ensuite avec Dark Pulse, Dark Pulse, le stab qui fera de bons dégâts à beaucoup de Pokémon. Le petit Sucker Punch des Fanny, c'est toujours important d'avoir une priorité pour dépasser ce qui peut être plus rapide que nous, ça fait de très lourds dégâts au Dodrio et au Axelgore. Comme vous pouvez le voir au niveau de la vitesse, je suis obligé de le jouer vraiment full vitesse ce Zoroark, c'est parce que il a 105 de basse tas de vitesse et Goopelin en a 104. Donc voilà, pour pouvoir dépasser ce Pokémon, je suis obligé de le mettre full vitesse vraiment. Voilà, je ne sais plus à quoi servent ces petits investissements en attaque que j'ai mis. Je me demande, non, non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai mis ces petits investissements en vitesse ? Non, en attaque, je veux dire. J'ai dû vouloir mettre un de ces Pokémon faibles au piège de Rock à portée de kill d'un Sucker Punch. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de ça pour pouvoir mettre le goût plein à range de kill. Je pense que c'est plutôt pour le Dodrio ou le Axelgore. Je ne sais plus quel calcul j'ai fait lorsque j'ai build cette équipe. Ensuite, Focus Blast, mine de rien, si on ne le rate pas. Au pire, si je le rate, c'est de ma faute. J'ai pas qu'à jouer Focus Blast, mais si je ne le rate pas, ça peut faire de très bons dégâts à pas mal de ces Pokémon. Et Sludge Bomb qui est là en cobre rage pour le Rantis et le Gros Doudou. Voilà. Et sinon, voilà, grosso modo, j'ai quasiment de quoi toucher super efficacement ou très efficacement quasiment toute son équipe sauf le Aquali. Donc, ce Zivagou peut vraiment faire du taf. Ensuite, quatrième Pokémon, ça sera Koruto, le Flygon qui va être là avec un set spécial Choice Scarf. Voilà, ça, oh merde, non, ça n'était pas ce que je voulais faire. qui sera là pour Revenge Kill, globalement. Et d'ailleurs, je vais oublier de lui mettre sa nature, sa Micro Quirclean. Non, il est timide, bien évidemment. Alors, la vitesse de ce Pokémon qui est adaptée, ah oui, c'est pour être plus rapide qu'un Dodrio qui serait Choice Scarf rigide. Il a des bonnes raisons de le prendre rigide si jamais il prend un Dodrio. Donc, voilà, je pense que le maître Choice Scarf, ça peut être intelligent. Je veux dire, mettre juste des investissements pour dépasser ce genre de Dodrio, ça peut être intelligent. Il pourra spammer des grosses Draco Météor, voilà, à part le gros doudou, il n'y a personne vraiment dans son équipe qui a envie de prendre une Draco Météor. Le seul Pokémon qui peut avoir autre Pokémon qui peut éventuellement venir dessus, ça serait un, ça serait le Dimoclès et Dimoclès, voilà, si on anticipe sa venue, comme vous pouvez le voir, j'ai Earth Power et Flamethrower, c'est-à-dire Télgriforce et Lance Flamme. Donc voilà, ça se recoupe un petit peu en termes de coverage, les deux, mais Earth Power était important, voilà, pour avoir le coverage pour le Double Blade et j'ai mis Lance Flamme, ça peut être utile, voilà, en fonction de, en fonction de comment ça se présente, ce Fly Gun peut éventuellement clean et j'aurais peut-être à ce moment-là pas forcément envie de me bloquer sur Draco Météor pour pouvoir clean et si j'ai le choix par exemple qu'il lui reste un Pokémon immunisé au type Sol comme le Dodrio, je pourrais éventuellement me bloquer sur Lance Flamme pour ne pas être obligé de switcher à cause de ça et en plus, ça fait un petit coverage supplémentaire pour le Laurenti si jamais il s'est placé. Et voilà, ensuite, si j'ai envie d'avoir du momentum, j'ai mis bien sûr U-Turn. Ensuite, on va voir, pour la première fois, je vais ramener le, le comment il s'appelle, l'Eyron, c'est Galigon, Galigon qui s'appellera 90 CP Junior, voilà, en référence à Galeking et Mega Galeking avec lesquels j'ai gagné en tout pour l'instant 90 CP en VGC. qui sera là, ça sera mon lead puisque son but ça sera de placer le plus vite des pièges de rock pour faire des bons dégâts de gratte à tous ses pokémons. Il n'a qu'un seul moyen d'enlever les entrées hasardes dans son équipe, c'est le Laurentiis avec des fogs mais à la limite, s'il a des fogs, moi ça ne m'irait pas si mal que ça parce que ça réduit les chances que ce soit un 7 à placement ou en tous les cas un 7 à placement beaucoup moins dangereux. je lui ai mis de la vitesse c'est tout simplement pour pouvoir aller menacer et dépasser le Cochignon qui est un lead probable de sa part surtout s'il voit que j'ai ce fameux Lairon je peux le dépasser je peux placer les pièges de rock avant lui tout en évitant de me faire provoque bon après je vous avoue que sur un pokémon lent comme Cochignon ça m'étonnerait de voir provoque mais quand même être capable de le dépasser ça sera utile donc voilà pouvoir lui placer les pièges de rock avant si jamais lui aussi il place les pièges de rock et qu'il ne me frappe ensuite s'il me frappe je peux lui faire Metal Burst donc je vous rappelle qu'est-ce que c'est Metal Burst c'est Flumifère c'est une attaque qui renvoie multiplier par 1,5 toute attaque tous les dégâts qu'on lui a fait à ce pokémon attendez il y a un truc qu'il faut que je vérifie parce que je me demande s'il n'a pas besoin d'être plus lent que son adversaire pour que ça marche ah oui merde attendez bon peut-être que le set du Layron va changer parce que je viens de penser à ça je ne suis pas sûr qu'en fait que Flumifère ait une priorité négative donc si ce n'est pas le cas ça fout un peu en l'air les plans ou alors du coup j'enlèverai de la vitesse j'enlèverai de la vitesse mais aussi la vitesse elle était bien parce qu'elle permet aussi d'aller dépasser les pokémons comme le gros doudou ou le Laurentis donc si jamais ils ont bien ils n'ont pas d'investissement en vitesse donc ouais je vais revoir vite fait ce set de Layron histoire de ne pas me chier ensuite comme vous pouvez le voir j'ai Endavor c'est à dire Effort qui permettrait de faire de bons dégâts à des pokémons si jamais j'ai plus beaucoup de billes et Rohr j'ai tout simplement voulu mettre un mou qui empêche les placements de mon adversaire donc voilà à part si la taunte et il n'a qu'un seul pokémon il me semble qu'il peut avoir taunte c'est ou en tous les cas un pokémon embêtant qui pourrait avoir taunte c'est le goût plein et le goût plein si la taune ça veut dire qu'il n'aura pas d'autres moves de coverage embêtant pour mon équipe donc ça devrait quand même bien se passer si c'est le cas donc voilà peut-être une éventuelle donc voilà ce set au final si je pense que ce sera ce set que je vais ramener mais après coup là je vais vérifier les effets de Fulmifère et si ce n'est pas une priorité négative effectivement je vais enlever un petit peu de vitesse à ce un seul errone mais en tous les cas il faut savoir que voilà avec son bulk naturel en défense et l'ajout de l'évolu rock et bien même s'il prend x4 il ne se fait pas au HKO par séisme de bon déjà j'ai le talent fermeté ça prévent les coups critiques mais naturellement il ne se fait pas au HKO par séisme de Cochignon full attaque rigide et il ne se fait pas au HKO aussi par les différentes attaques de Pangoro donc voilà assez bulky la bestiole et voilà ça sera un petit peu un suicide mais ce n'est pas obligé que je le laisse se suicider si jamais il est assez intact je peux très bien le garder pour plus tard notamment s'il a un Pokémon pour enlever des entrées hasardes et que j'ai envie de les remettre plus tard et pour finir il y aura mille sabords le je ne sais même plus qu'est-ce que c'est un Delmise en français je ne sais plus qu'est-ce que c'est qui sera minimum vitesse j'ai oublié de le mettre ça bon là je l'ai mis rigide non ça serait mieux de le mettre brave voilà donc full attaque minimum vitesse pour être sûr d'être plus long que tout le monde et donc être plus rapide que toute son équipe sous la disto et ensuite je pourrais balancer des énormes bastos parce que comme vous pouvez le voir j'ai du coverage pour absolument tout dans son équipe et notamment j'ai rajouté sabotage pour aller embêter aussi ces pokémons qui peuvent avoir des évoluoroc je pense notamment à la fameuse sous-évolution de Dratak mais voilà pour le reste je pense que j'ai de quoi quasiment one shot toute son équipe le seul pokémon que je vois éventuellement résister à une de ses attaques c'est justement cette sous-évolution de Dratak et s'ils n'ont pas été entamés éventuellement et encore c'est à calculer peut-être que Pangoro et comment ils s'appellent et les câbles peuvent tenir un coup mais ils se feront quand même sacrément amochés voilà tout simplement bon c'est l'équipe que je pense que je vais ramener contre Nate j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve tout simplement demain pour le match qui sera fait en live commentaire en attendant portez-vous bien et à la prochaine c'était FX bye tout le monde pour le match et à la prochaine pour le match